Retour en plateau pour l'actu décalé du jour et en tente de répondre à l'interrogation que voici, restez amis avec son ex, est-ce normal ? Vos réactions attendues maintenant au 96, 116, 68, 68, 96, 116, 68, 68. Vous pouvez également réagir via le méta, donc la page Facebook Bénin Eden TV, le direct en cours. Vous pouvez réagir donc en commentaire, vous pouvez également réagir au travers de la publication relative à la thématique. Laurent, Roland, tournez une caisse, restez amis avec son ex, est-ce normal selon vous ? Alors, je ne conseille pas à dire que quand une rupture de relation n'est pas de la guerre. Ok. Donc, c'est vrai que dans bien des cas, il y a des situations où c'est la guerre, vous ne vous entendez pas et puis c'est fini. Il y a des problèmes, des conflits, pas ci, pas là. Et puis parfois, quand vous finissez, c'est que vous avez, il vaut mieux pour chacun de rester dans son coin, pour ne pas en arriver à envenimer encore la situation ou trouver l'acquisition de l'autre. Mais toujours est-il que nous sommes des hommes et puis au-delà de tout, c'est que votre S restera votre S. Si vous êtes conscient que vous avez, vous êtes établi, elle restera, ou il restera votre S, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous mettez dans la relation désormais. Ça peut être une relation de bonjour, bonsoir, ça peut être une relation professionnelle qui vous lie, ça peut être un certain nombre de choses. Maintenant, ça dépend de comment il faut rester ami avec cette personne. Parce que quand vous parlez d'ami avec l'S, c'est difficile. Oui, évidemment, là, on ne parle pas de simple fréquentation. Oui, on parle d'ami. Ami, c'est risqué. C'est un proche. C'est risqué. C'est risqué. Vous pouvez finir avec quelqu'un être S, vous êtes des S et puis vous saluer, vous échangez plus de la distance et autre chose. Mais restez ami au point où, puisque ami, c'est que vous pouvez vous rendre visite. Bien sûr. Vous pouvez batailler encore des choses ensemble. Il y en a qui continuent de se voir, d'aller prendre un pot, de faire une virée ensemble, les soirs, aller en week-end, s'appeler à tout moment. De toute façon, un simple contact avec votre S, tout peut basculer. Vous l'avez dit vous-même, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Non, mais justement, vous parlez, mais évitez les fréquentations, les collaborations, parce que c'est très vite arrivé un scandale. De remettre le couvert. Ah oui, mais c'est très vite arrivé. Et là, vous mettez votre... Faites-vous de l'autodiscipline ? Ah non, vous savez, Ahmed Arekwa, il y a... Savoir maîtriser ses esthens, ses pulsions. Attention, au-delà ce que vous pouvez reprocher à votre S, il y a peut-être quelque part où vous ne l'oublierez jamais, peut-être. Ok. Et dès que ce moment arrive, parfois... Parlez très certainement d'expérience. Non, dès que ce moment arrive et que vous êtes à deux, c'est vite arrivé un délai dérive. Et donc, il vaut mieux carrément éviter le contact, parce que... Le contact physique, c'est ça ? Le contact physique peut... Ne pas se voir. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'en réalité, cette relation n'est pas vraiment terminée ? Ah non. Qu'il y a encore de l'amour, peut-être ? Non, non, non. Entre les deux, entre vous deux, en fait. Prudence est mère de sûreté. Ok. Prudence est mère de sûreté. Et qui est la mère de sûreté ? Non, mais écoutez ce que je vous dis... Enfin non, et qui est la mère de prudence, j'allais dire ? La prudence, ça veut dire que... Évitez le contact. Bien sûr. Évitez le contact. Je concevrais mal que mon épouse sorte peut-être avec son S, comme quoi ils ont un problème en famille et que l'épouse laisse le voir et doit la remorquer sur sa moto pour aller la déposer. Oui, mais voilà, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Non, donc là, il y aura un service. Non, quel service ? Je vous dis, prenez vos dispositions pour éviter ça. Sinon, tu seras avec femme ou bien tu seras avec homme, on va te taper dans le dos tous les matins ou tous les soirs. Il vaut mieux éviter le contact. Moi, je ne permettrai pas ça. Moi, là, je ne permettrai pas ça. Tu es mon S, tu es ma femme et tu as un S, là. Tu ne peux pas te mettre debout et même rire avec l'S. Non, ce n'est pas possible. Vous m'étonnez, Loire. Je vais me voir en train de rigoler. Vous m'étonnez, Loire. Non, c'est sérieux. Parce qu'on ne peut pas mettre un poisson devant un chat. Le niveau de maturité. Non, mais quelle maturité ? Le 96, 76, 68, 68. 96, 76, 68, 68. Vous nous appelez maintenant et vous intervenez. Si l'essence de votre épouse ou l'essence de votre épouse n'a pas dit son dernier mot, sachez que votre vie est en danger. En danger de quelle manière ? Ah oui, ah oui, si peut-être il a quelque chose qu'il apprécie encore chez votre femme ou votre mari. Je ne parle pas de femme ou mari. Oui, dans l'essence comme dans l'autre. Oui, et ce dernier ou ce dernier serait capable à tout aussi pour récupérer encore son S. Et là, un danger vous guette, vous là, à ce niveau. Il faut me mettre les barrières. Ah, mettons les barrières. Madame, monsieur, mettons les barrières. Monsieur Anissé Michel. Salut, salut. J'ai lui, j'ai lui, j'ai lui. Monsieur Anissé Michel est à Cotonou. Il est à Cotonou maintenant ? Il est à Ménonté. Qui faites-vous ? Que faites-vous à Ménonté ? C'est toujours Ménonté. Que faites-vous à Ménonté ? C'est tout. Ah, c'est tout Ménonté. D'accord, on vous écoute. C'est le sujet au contrat. D'accord, on vous écoute. Sur le sujet, on vous écoute. Bon, il faut avoir des amis. Il faut avoir des amis. Il faut avoir des amis. Vous pouvez avoir des amis, des amis, des amis. Non, on parle de l'ex, là. On parle de l'ex, on ne parle pas d'amis, des amis. Alors, on demande s'il est normal de rester amis avec son ex, donc un ex-partenaire, un ex-fiancé ou une ex-copine. Moi, j'ai compris. Voilà. J'ai bien tout compris. Ok. C'est très bon pour avoir un ami avec les hommes. D'accord, pourquoi ? Mais si l'ex-père est, ça répond donc, il faut bien la protéger. D'accord, c'est bien, mais il faut protéger quand même. Il faut faire attention. D'accord, merci. Merci, M. Anissé Michel. Il estime qu'il n'y a pas de grand danger, mais après, il faut faire attention. Pour résumer, si j'ai bien compris. Moi, je dirais que vous... Oui, alors vous vous dites qu'il n'est pas question de les voir discuter ensemble, de les voir sourire, de ne pas rigoler. De ne pas de rigoler. Bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, moi, c'est M. Aklogan Yasset. M. Aklogan Yasset nous appelle d'où ? Bon, j'appelle du mon nom précisément à Thiemé. À Thiemé, monsieur Yasset. On vous écoute. Ok, vraiment, c'est un bon thème. Ok. Et moi, mon point de vue par rapport à ça, et d'abord, lorsqu'on parle de être, ça voudra dire qu'il n'y a plus de relation. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez fini votre relation. Vous avez rompu ? Oui. Et lorsque tu t'es déjà engagé dans une autre relation, d'accord ? Oui. Vaut mieux ne même plus tenter de garder contact avec ce dernier ou cette dernière. D'accord. Très bien, parce que, et si vous avez, il y a une rupture entre vous-là, ça voudra dire qu'il y a une cause. Oui. Et cette cause-là fait que vous ne pouvez plus être ensemble. Oui. Et si tu veux mieux rester dans ta vie, il faudrait mieux oublier ce passé-là. Parce que lorsqu'il y a contact encore, ça crée beaucoup de problèmes dans ton présent. Parce qu'il y a une certaine jalousie qui se crée. Vous voyez ? Ok. Qui se crée parce qu'il peut dire, ah, voilà, c'est là, elle est bien l'aiseée maintenant. Et l'autre peut créer des problèmes dans ton nouveau foyer. Ok. Donc, l'essentiel, c'est mieux d'oublier son nez pour mieux vivre dans la vie. Sinon, tu te crées trop de problèmes. Donc, c'est ça. C'est ça, le vrai problème. On prend tout contact, c'est ça. Évitez tout contact. Évitez tout contact. Tout contact. Même par téléphonique ? Ça, c'est encore plus. Ça, c'est le grand problème, ça. Par téléphone ? Oui, c'est le grand problème. Avec le smartphone, aujourd'hui, c'est risqué. Comment ? On ne peut quand même pas vous tromper par téléphone aussi ? Non, non, non. Pourquoi ? Je dis bien, lorsque cette relation est finie là, lorsque vous commencez par créer encore d'autres contacts par téléphone, c'est dans le compte, c'est en même temps que vient l'appétit. Oui, c'est pas. Ou que tu crées encore cette relation téléphonique-là, mais ça ira encore très loin. Et tu le risques maintenant de mettre, c'est-à-dire, ton conjoint, ta conjointe, mal à l'aise. Et ça, mais tu n'auras pas la paix dans ton foyer. D'accord. Merci beaucoup, M. Yacinthe. Oui, c'est ça. Bonne suite de journée à vous. A-T-Yemé. Il est catégorique. Pour lui, il n'y a même pas de possibilité de garder les contacts via les réseaux sociaux, par exemple. C'est vrai qu'on dirait que dans certains cas, quand il y a des enfants, oui, vous avez une relation enfant. Oui, voilà, quand il y a des enfants, on n'a pas le choix. Les contacts doivent être brefs, mais pas au-delà. Et donc, vous devez éviter ces choses, c'est très important. D'accord. Bonjour, M. Bonjour. Merci de vous présenter. M. Guillaume Dianotin, l'homme de Covain. Alias Joe Edo. Alias Joe Edo. Ah, c'est nouveau, ça? Joe Edo, ma paix et gau. Ma paix et gau, et K. Miko Joe Edo. C'est un niveau, on vous écoute. On ne confie jamais la garde du mot à un aveugle. C'est-à-dire? Quand vous filisez avec la personne filisez, une fois, c'est pour le bon. Oui. Donc, vous confisez toujours, vous créez des problèmes. Dans le genre? Vous qui essayez encore de créer des problèmes au cas adverse. Au cas adverse. Oui. Passez encore par le téléphone, vous allez créer des problèmes à cette femme là-bas. Vous voyez, c'est bon joué pour continuer votre vie. Oui, c'est pas là qu'on se salue. On se comprend. Pourquoi j'ai dit qu'on ne confie jamais la garde du temps à un aveugle? Vous savez que parfois, et c'est pas parfois, le bonheur des uns passe toujours par les autres, d'une manière ou d'une autre. Votre bonheur, dans le futur, peut dépendre justement du lien que vous maintenez ou pas. Avec ces textes, par exemple, ou cette S, ça dépend. Le seul fait de rester ami peut vous ouvrir des portes. Si l'ESP me recommande et me recommande, ça ne veut pas dire qu'on doit être ami prochainement. Mais si, justement, vous ne gardez pas contact. J'ai bien dit, bonjour, bonsoir, on se parle, c'est pas la guerre. Non, on peut sortir de temps à autre. Ah bon, moi je pense que c'est un piège. Vous le faites, vous prenez peut-être goût et parfois ça vous met en danger votre couple. Monsieur Guillaume? Oui? Oui? Vous êtes toujours en ligne et vous maintenez votre position? Je maintenez ma position. Quand je finis avec celle-là, je ne chaisis même plus. Même si on a encore une cérémonie, on a salué, on a plus rien à faire. Ah oui, c'est la guerre? Ah oui? C'est la guerre? Non, ce n'est pas la guerre. Oui, mais voilà, les civilités, se saluer, peut-être s'asseoir ensemble, discuter un peu. Non, non, alors que vous continuez, je ne tiens pas à continuer à aller moins, mais vous lui prenez des problèmes. D'accord, d'accord, mais c'est entendu, c'est votre avis, merci beaucoup. Joe Edo, à Wamen. Monsieur Guillaume Dien, non-terre, à l'instant. Je crois que pour votre bonheur du présent, vous devez faire très attention. Parce que comme je l'ai dit, c'est vite arrivé où une S ou un S veuille récupérer son S et mettre en vue votre couple. et c'est difficile à gérer. D'accord, bonjour, monsieur. Comment vous avez-vous dans ma place? Très bien, monsieur Rigober. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. À Dantier. Mais c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit. Maintenant, tu es doux, hein? On vous écoute. Merci beaucoup. Comment tu as dit, restez amis avec ton es. Oui. Et on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit. Ah. C'est lui qui m'a dit, mais. À Djaka, on revit et on connaît. C'est qui lui, à Djaka, c'est qui lui revit? C'est vous, à Djaka, et c'est votre S qui revit? Oui, c'est lui, à vous. Covid, c'est lui, oui. À tous les coups, c'est ça? Il n'y a pas de possibilité, je ne sais pas, de... Pas du tout, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas de relation. Tout le monde, mes prédécesseurs viennent de dire. Oui. Je lui dis, jamais. T'es la salutation, c'est fini. Même pas, après le police, je mets automatiquement son numéro. Qui a dit c'est noir. Et j'ai la dit c'est noir du tout. Ok. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Si on te voit sur la rue, on te salue. Mais il y a un ami, il y a un enfant, un peu les deux, là, vraiment, elle peut arriver à la maison pour ses enfants, il y a problème, elle peut marceler, mais ça, là, vraiment, la prudence. La prudence, quand même. La prudence, la prudence. Sinon, ah, on risque. D'accord, c'est votre avis. Ah, d'accord, cela vous est déjà arrivé, certainement. Cela vous est déjà arrivé, certainement. Quel exemple. Un exemple ? On peut avoir un exemple ? Je dis, quel exemple ? Je fais plus de dépêche. En tout cas, votre épouse, je vous suis. Merci, monsieur Rigober. Bonne suite de journée à vous, alors oui. Dans le cas où il y a justement des enfants. Il dit que dans le cas où il y a des enfants, on ne va pas rompre totalement les contacts. On peut continuer de se voir. Non, pas se voir. On peut sortir avec les enfants ou pas ? Non, non, non. On peut sortir avec les enfants. Non, non, non. Les amener justement... Notre parti qui veut récupérer les enfants, vient récupérer les enfants chez vous, les amène et les ramène. On ne peut pas sortir ensemble. C'est pas à vous de partir avec les enfants avec elles. Bonjour. Ou avec lui. Comment vous allez ? Très bien, monsieur. Moi, c'est Cipoulo, Rodrigue. Monsieur Rodrigue, c'est. À côté de nous, d'accord. On vous écoute. Oui. C'est difficile de rester ensemble avec certaines liens à papier. Mais on nous contacte beaucoup plus différents. Aïe. Même s'il y a des enfants, si les cadres d'affaires sont connus ou à mon niveau, c'est peut-être. Peut-être ? Peut-être. Peut-être. Si je connais Dieu, c'est peut-être. OK. Si je connais Dieu, c'est peut-être. OK. C'est ça. C'est ça. Vous devez s'il y a avec eux ensemble. Vous faites de l'aide. Oui. Si jamais tu l'aides, ton l'aide, avec son ami, ils vont se coucher encore. Ils risquent encore. Ils risquent de coucher ensemble à nouveau. Ils vont se coucher. Ils vont se coucher. Oui, mais est-ce qu'il a l'intérêt de se coucher, de se reposer ? Il y a une différence entre se coucher et coucher. Parce que oui, on peut se coucher, se reposer. Ça fait du bien. Vous pouvez mettre l'essence à côté de la remette. Bon, on passe. On vous aura compris. C'est qui l'essence, c'est qui la remette ? Il y a un parti. C'est fini. L'essence, c'est qui la remette, c'est qui ? D'accord. On vous aura compris. Il y a un parti, 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 il y a un parti. Même si vous voyez, il y a un parti, c'est bonjour, c'est fini. D'accord. C'est de relâche, c'est de relâche, c'est fini. C'est votre avis, on le respecte, monsieur Rodrigue. Oui. M'est-ce qu'il est aujourd'hui à Fidjocé ? Monsieur Rodrigue, le Fidjocé, à l'instant. Donc, quand il y a des enfants, il faut peut-être... Donc, quand vous dites qu'il faut aller sortir avec... Non, non, non. On ne peut pas sortir avec les enfants. Et ensemble ? Oui. Ensemble, avec l'essence ? Oui, ça fait du bien aux enfants de voir leurs parents ensemble. Je dis des bêtises, c'est ça ? Ah, je dis des bêtises. Bon, heureusement que vous n'avez pas une femme qui a eu des enfants ailleurs, quoi. Sinon, je vous conseille de laisser... De tenter l'expérience. De tenter l'expérience, il est là. Vous allez me donner le déjeuner après. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'on ne se fait plus du tout confiance dans ce monde. Allez, bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est monsieur José de Ouida. Monsieur José de Ouida. Oui, on vous a raté hier. Ça arrive parfois. Ça arrive. On vous écoute. Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur, monsieur. Je vous remercie pour votre émission. Je vous ai dit que monsieur, le plateau d'identité de chaque fois. Diminuez le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, je disais que je vous remercie par rapport à votre émission. Je vous remercie par rapport à votre poste téléviseur. OK. Contenant le sujet, moi, je ne vois pas le débat qu'il y a autour. D'accord. Un être là. Un être devient toujours un être. Sans qu'on a fini avec ça, il n'a plus histoire de revenir sur ça. Chacun continue son chemin et lui, c'est fini. Oui, mais on parle d'amitié, garder le contact, continuer peut-être de s'écrire de temps à autre, de s'appeler. Non, la laisser sortir avec les enfants et papa, les enfants, là-bas. Et se voir, voilà. C'est ce qu'il y a à être vu, quoi. Après la vente, ce n'est pas la guerre, non plus ? Pourquoi ? Oui, mais vous avez des amis, monsieur. Monsieur José, vous avez des amis, n'est-ce pas ? On a des amis, mais ce n'est pas autant. L'amitié, l'attaque du fait de simples amis, l'amitié avec les autres. Quand on dit « n'est pas, vous avez connu des rapports, vous avez assez de choses dans le passé. » Et si votre bonheur dépendait justement de celle dernière ? Je ne permettrai pas ça. Connaissez-vous les plans de Dieu ? Ça va venir de façon libre. Pas que l'on va se voir encore quand tu n'es pas avec le passé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur José, voilà qui est. Voilà qui est clair. Il y a José, il y a Rigober, il y a Rodrigue, il y a Guillaume, il y a Yasset, il y a Anissé. Et je pense que les avis sont unanimes. Oui, c'est... Non. C'est un offrant. Il y a même monsieur, je pense, Rodrigue, je pense, qui disait que si lui connaît Dieu, peut-être, il peut permettre, s'il y a des enfants, qu'elle continue de venir voir les enfants. Les conséquences de la déboire dans la matière sont difficiles à gérer. Parce que quand vous êtes avec une femme que vous rompez, et puis à un moment donné vous êtes en une nouvelle relation, vous paraît que vous êtes homme et femme, vous êtes avec un homme, et vous finissez après, vous continuez une nouvelle relation, et puis après, vous ne faites pas très attention, l'est peut devenir le problème de votre foyer, et d'ailleurs contribue aussi à vous séparer. parce qu'il y a peut-être un S ou une S qui revient en situation de vengeance, et qui fait tout avec vous, et qui vous livre peut-être à votre nouvelle épouse, ou bien à votre nouvel époux, et en disant que voilà, voilà, et donc du coup, si l'autre est un peu sensible, facilement, émotif, ou émotif, c'est vite arriver les dégâts. Donc il vaut mieux mettre les barrières, essayer de voir quoi faire dans une certaine mesure, pour ne pas arriver dans une situation de crise. Voilà qui est clair, je dis trop de bêtises, ma foi. C'était l'actu décalé du jour, c'était matin d'éden, merci pour l'attention. Donc vous reconnaissez que vous, vous allez, pour vous c'est, il faut finir, c'est fini. Je dis trop de bêtises parfois. Désolé pour les nombreux reniflements, c'est la grippe. Désolé pour la qualité de la voix aussi, on se donne rendez-vous en demi-deux semaine prochaine, pour ne me rendre plus plaisant, plus au ciel, mais avant lundi, c'est déjà demain, avec Mori Agua à la présentation. Bonne suite de journée, à chacun et à tous.